On parlait de la frontière forme spatiale, géographique et aussi la forme sociologique, psychologique. Là, il sera question des représentations, des préjugés aussi, de tout ce qu'on peut imaginer comme séparation culturelle entre les peuples ou à l'intérieur même de certains peuples. Et pour ce faire, nous allons avoir la chance d'avoir trois points de vue différents, celui d'une sociologue, celui d'un philosophe et celui d'une romancière, qui nous permettront d'aborder cette question de façon, je pense, assez complémentaire. La sociologue s'appelle Feriel Lalami. Elle est algérienne, mais travaille en France. Et votre travail, Feriel, porte sur les femmes. Vous êtes notamment intéressé à la place des Algériennes dans le code de la famille en Algérie. Et je crois que votre thèse, vous l'avez fait sur le mouvement des femmes aussi en Algérie, toujours à partir du code de la famille, il me semble. Non ? C'était ça. Vous examinez les stratégies adoptées par les femmes pour faire entendre les demandes considérées comme secondaires dans la plupart des pays, quels que soient les régimes ou le contexte social. Donc là aussi, la notion de frontière est réelle en ce qui concerne les femmes, hélas. Le philosophe s'appelle Abdelassam Ben Maïssa. Il est philosophe, titulaire de la chaire UNESCO. On s'est rencontrés hier dans une première table ronde. Vous êtes spécialiste de pensée critique, Abdelassalam Ben Maïssa, et professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Et vous êtes un spécialiste de la pensée critique. Ça peut paraître très complexe, ça peut paraître abscon, mais vous nous direz précisément ce que la pensée critique peut nous dire sur cette notion de frontière physique et frontière sociologique. Enfin, la romancière et nouvelliste aussi s'appelle Kadhi Han. Vous êtes née à Dakar, vous êtes femme de lettres, vous avez une vie de travail, vous travaillez dans une grande entreprise, et vous écrivez sans cesse, enfin, dès que vous pouvez, dès que vous le pouvez. Vous êtes l'auteur de plusieurs nouvelles, d'une pièce de théâtre, de six romans, dont Les fourmis dans la bouche, Demain si Dieu le veut, Les fourmis dans la bouche a reçu le prix Tidmonier en 2012, Société des gens de lettres. Donc c'est une forme de reconnaissance, ça commence. Et c'est avec vous que je voudrais que nous commencions cet échange, et en écoutant un extrait d'une de vos heures avec une comédienne que vous connaissez maintenant, qui enrichisse les... Non, c'est pas une comédienne, c'est un... Patrick Han. Absolument, c'est un extrait du livre Demain si Dieu le veut. Patrick monta dans sa chambre, les mains chargées de ses brochures qu'il n'arrêtaient pas de secouer. Je voyais qu'il était en colère. Il eut un sourire pour moi, et je trouvais le courage de m'installer à côté de lui. D'habitude, après une manifestation, il s'enfermait seul pendant quelques minutes, qu'il appelait son moment à lui. Mais ce jour-là, il mit son bras autour de mes épaules et lut à haute voix le slogan « Intellectuel, on s'en fout. Africain, dites-nous d'où. » C'est quoi ? Il s'agit de son fils. Le président vient de décréter que son fils est le premier intellectuel africain. Il veut nous faire gober que son fils est le plus apte à diriger ce pays après lui. Il peut être intellectuel tant qu'il veut nous, on s'en fout. Mais ce n'est pas un Africain. Il ne sait même pas dire bonjour en Wolof, et son sacré président de père ose en faire un Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'il s'est mis à porter un boubou qu'il peut prétendre être des nôtres. C'est un toubab, un vrai. Et alors ? Ça change quoi ? Tout ? Depuis quand il est Africain ? J'en sais rien, moi. S'il le dit, peut-être que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. L'homme veut nous l'imposer, cela n'arrivera pas. Nous nous battrons à mort. Tu vois, sur cette brochure, nous avons écrit ce que nous réclamons. Une démocratie dans notre pays, comme ça l'a toujours été. Oui, nous nous battrons. On ne le laissera pas faire. Le Sénégal est une république, on n'en fera pas une monarchie. Et d'où il sort son fils ? Quel Sénégalais le connaissait avant l'élection de son père ? Il était où quand nous nous battions pour faire élire son père ? Il était à Londres ? Eh bien, il n'a qu'à y retourner. Là-bas, il y a une vraie monarchie. J'irai manifester avec toi la prochaine fois. Je veux manifester aussi. Moi aussi, j'ai des droits. Bien dit, petit frère. Dans la vie, il faut savoir se battre pour ses droits. Personne ne le fera pour toi, surtout pas un politicien. Tous pareils. Ils font des tas de promesses et une fois élus, ils oublient tout. C'est ça, la politique. Et ma mère, que nous n'avions pas entendu arriver dans la chambre ? Ne lui mets pas ces choses dans la tête. Et s'adressant à moi ? Joseph, tu es trop jeune pour aller manifester. Quand tu seras grand, tu feras ce que tu voudras. Mais pour l'instant, tu restes à la maison et tu n'y discutes pas. En voilà des frontières, Cadiane, dans ce texte. Racisme ? Exclusion ? Identité ? Bonjour à tous. Racisme, non. Identité, peut-être. Dans le sens où cet extrait, moi, je l'ai écrit en me basant sur des faits réels. Ça rappelle les situations. Vous savez peut-être qu'on a eu comme président Abdoulaye Wad, qu'on a élu démocratiquement par la voix des urnes. Et comme il se faisait de plus en plus vieux et qu'il avait quand même fait deux mandats, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ce qu'il a trouvé à faire, c'est de déclarer son fils comme le premier intellectuel africain. Donc de toute l'Afrique, son fils était censé être celui qui était le plus instruit. Et déjà, intellectuellement, c'est un mot que je n'utiliserai pas pour qualifier n'importe quelle personne. Parce qu'un intellectuel, pour moi, ça n'a rien à voir avec un instruit. Un instruit, c'est celui qui a été alphabétisé, qui est allé à l'université, donc qui a appris un métier, qui a appris plein d'autres choses. Mais un intellectuel, c'est quand même quelqu'un qui, pour moi en tout cas, qui pose des actes, qui réfléchit à une situation donnée, à des conditions de vie, à un objet, à un produit, n'importe. Mais à quelque chose qui peut apporter du bien à la société et qui, en plus, trouve les solutions à un problème posé. Mais ce n'est pas celui qui roule des airs comme moi, qui prétend avoir vécu en Europe, avoir eu un diplôme et qui arrive. Et puis son père en fait le premier intellectuel africain. Donc il voulait imposer son fils comme son successeur, ce qui faisait du Sénégal une monarchie. Et depuis Senghor, le Sénégal a toujours été une république. Tous les présidents ont été élus démocratiquement par la voix des urnes. Et la population sénégalaise a manifesté, tout le monde s'est dressé en un peuple pour dire non au président. Et à ce moment-là, j'étais sur place. Et ça m'a inspiré l'extrait qu'on vient de voir. Donc frontière, oui, mais plutôt culturelle, identitaire. Parce qu'avant que ce fils de président, Karim Ouad, avant que son père ne soit élu, il n'avait pratiquement jamais mis les pieds au Sénégal. Et personne ne le connaissait. Et même au tout début du règne de son père, quand il venait, parce qu'au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle les confréries musulmanes. Donc il y a une confrérie des Mourides, une confrérie des Tudjanias. Et la tradition veut que quand on est quelqu'un de plus ou moins important, qu'on aille dire bonjour. Donc il y a un terme en Wolof, mais si je traduis littéralement, ça veut dire aller dire bonjour. Donc c'est en fait aller présenter les honneurs aux chefs de chaque confrérie. Et quand on y va, même quand on va chez n'importe qui au Sénégal, la coutume veut que même si on a déjà déjeuné, et que la personne vous mette un plat devant vous, vous êtes obligé de manger. Par respect pour la personne. Et ce fils-là, quand il y allait, il refusait de manger. Et quand il ressortait, il disait que, par exemple, il n'avait pas confiance, qu'il avait peur de choper la tourista. Donc lui-même se considérait comme un touriste. Comment un touriste peut gouverner un pays ? Vous parliez, Kadiane, des intellectuels il y a un instant. On peut noter qu'il y a aussi une frontière, hélas, entre les intellectuels et ceux qui ne sont pas intellectuels. En tout cas, ceux qui se prétendent intellectuels, et les vrais intellectuels, et ceux qui ne le sont pas. Il y a souvent des critiques à l'encontre des intellectuels. Donc là aussi, il y a une ligne de frontière. Feriel, l'alami, je voudrais savoir, quel est, selon vous, que signifie forme sociologique de la frontière ? Est-ce qu'en sociologie, la frontière a un sens particulier ? Alors oui, en sociologie, la frontière, elle peut être de plusieurs ordres. Elle peut être d'ordre de classe. Par exemple, les sociologues classent les populations au sein d'un territoire, d'un État, d'une nation, en plusieurs classes. Donc elles sont subdivisées, elles sont séparées. Une frontière, ça sépare. Et par exemple, on peut considérer que certaines classes sont très nettement délimitées. Avant, on disait traditionnellement la bourgeoisie, les possédants, etc. De l'autre côté, le monde ouvrier, les prolétaires, pour employer une autre grille d'analyse, qui date peut-être à présent. Mais par exemple, les classes moyennes, c'était des classes qui, jusqu'à aujourd'hui, on considère comme mouvantes. Elles peuvent être basculées, les classes moyennes inférieures, basculées du côté des moins possédants. Certains parlent même de disparition des classes moyennes. Absolument, dans certains cas, et dans certains régimes, et dans certaines économies. Il y a aussi des frontières spatiales de la ville. Et ça, dans tous les pays, on le constate très nettement. Avec différents quartiers, le quartier chic, le quartier populaire. Absolument, et même des modifications à l'intérieur. Par exemple, traditionnellement, il y a le cœur de ville, réservé, pour reprendre ma classification précédente, à la bourgeoisie. Et en général, les classes laborieuses sont reléguées à la périphérie. Mais ce qu'on constate dans des grandes métropoles, en particulier occidentales, c'est ce qu'on appelle la gentrification des centres. C'est-à-dire une... On est des bobos. Voilà, des bobos, mais j'emploie le terme sociologique. C'est-à-dire celui qu'on a constaté, aussi bien à Paris qu'à Londres, où certaines classes moyennes supérieures vont investir des quartiers traditionnellement populaires. Et il y a... Personnellement, c'est celle qui m'intéresse. Il y a aussi la frontière sociologique entre le masculin et le féminin, qui est une frontière extrêmement puissante, opérante, et ce, dans toutes les sociétés humaines actuelles. C'est-à-dire celle selon laquelle, dès la naissance, et j'aurais même envie de dire, avant même la naissance, eh bien, les territoires vont être déterminés, selon qu'on est N-A-I-T, filles ou garçons, et on va être déterminés vers des voies et des territoires spéciaux. Alors, certains pensent tout de suite à des situations extrêmes, où la séparation est très sexuellement marquée, avec de la non-mixité, etc. Mais, en fait, on le constate partout. Je vais prendre l'exemple des sociétés occidentales, où ça paraît le moins évident. Mais si on examine, par exemple, dans le système scolaire, par exemple, on voit bien que dans les cours de récréation, les petites filles jouent entre elles, les petits garçons de leur côté. Ensuite, dans les systèmes d'orientation scolaire, on constate encore que les filles sont majoritairement orientées vers des filières soit littéraires, soit de moindre valeur, en tout cas, moins scientifiques. Dans les écoles d'ingénieurs, vous trouverez beaucoup moins de filles et les taux sont vraiment frappants, c'est-à-dire qu'elles représentent à peine 15% de l'effectif. Et pour faire vite, je vais parler, bien sûr, du monde politique. Du monde politique. Et pour faire le raccord avec les pays qu'on dit moins développés, ou les pays musulmans, où, en général, on pense immédiatement à eux, quand on pense frontière entre le masculin et le féminin, je vais simplement vous citer la phrase de Germaine Tillon qui, une fois, a été interviewée dans un documentaire... Grande résistante, notamment. Grande résistante, grande dame. Et comme vous le savez, elle a fait ses recherches en Algérie, dans un monde rural, qui est celui des Ores. Et la journaliste, lui, donc, elle raconte comment ça se passait, comment la société était très séparée selon des règles implicites. Et alors, elle dit, il n'y avait pas beaucoup de femmes, parce qu'elle racontait comment elle s'était intéressée au système de gestion de la tribu, de gestion politique. Alors, Germaine Tillon, avec sa malice et avec beaucoup d'ironie, répond, oh, vous savez, quand vous circulez dans les couloirs du Sénat français, vous ne rencontrez pas non plus beaucoup de femmes. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Voilà. Et donc, on peut dire que voici quelques exemples de frontières sociologiques qui, bien, qui matérielles, on ne les voit pas. Nulle part, vous ne trouverez un mur, un douanier, un policier, pour vous faire franchir ces frontières. Mais elles sont extrêmement opérantes et agissantes. Abdesalam Ben Maïssa, on va parler dans un instant, dans quelques secondes, quelques minutes, de la pensée critique, ce que la philosophie peut apporter à cette notion de frontière. Mais une autre question sur ces frontières mentales, psychologiques, est-ce que les préjugés que l'on porte sur les peuples, il n'y a pas un peuple de la terre qui n'est pas ses têtes de turcs ou qui ne souffre pas de représentations souvent négatives ou drôles, même à l'intérieur d'un pays ? Nous sommes à Orléans, il y a des rivalités ancestrales, même si ça a disparu, avec Tours, la ville voisine, pour savoir qui est le plus dans la région ou pas. Donc, dans tous les territoires, il y a des sortes de frontières exprimées par les préjugés. On peut dire que les préjugés sont... À vous, le sociologue, je vous pose la question, ce sont des frontières ? En fait, les préjugés, ils servent à reproduire et à transmettre ces frontières. Sans ces préjugés, eh bien, on aurait du mal à créer cette différence, à marquer l'identité de soi par rapport à l'autre. Donc, on se rassure, en quelque sorte, avec les préjugés. On se rassure, et puis on entretient. On a besoin de ça. parce que pour que la frontière fonctionne, il faut plusieurs choses. Il faut inculquer, incorporer, et c'est par le biais d'idées reçues. Donc, ce que vous dites, les préjugés. Parfois, l'inculcation, l'incorporation peut se faire de manière, y compris violente. C'est-à-dire... Souvent, les préjugés finissent mal, si j'ose dire. Exactement. Alors... Kadyanne, avant d'écouter le philosophe. J'ai juste envie de dire quelques mots par rapport, justement, aux préjugés et donc aux frontières garçons-filles. Moi, je reviens de la Gironde. Je suis rentrée hier soir à minuit et j'ai passé 2 semaines en Gironde dans le cadre des 60 ans de l'Union européenne. Et je parcourais les collèges de toute la Gironde pour intervenir sur le thème de la citoyenneté européenne. Et là, je me suis rendue compte en allant dans certaines zones très reculées de la France puisque j'en ai profité pour faire la route des vents, forcément, et découvrir les châteaux. Donc, je me suis retrouvée une fois dans le Médoc. Et là, je me suis retrouvée avec des collégiens. C'était des classes de 5e, je crois, donc 12-13 ans. Et il y avait plus de filles que de garçons. Et à un moment, j'ai été amenée à leur demander ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Et vous savez, toutes les filles m'ont répondu. Donc, il y en a une à 13 ans qui me dit, je sors avec quelqu'un depuis un an et je veux me marier avec lui et nous aurons beaucoup d'enfants à 13 ans. Donc, ça veut dire que depuis ses 12 ans, il y a quelqu'un dans sa vie. Donc, moi, je ne réagis pas, je reste neutre et je continue mon tour de table. Et il y en a une autre qui me dit, je veux être serveuse comme ma mère. Et je demande à une autre qui me dit, je veux être vendeuse dans un magasin de vêtements. J'ai dit, est-ce que parmi les filles, il y a quelqu'un qui veut être ingénieur, qui veut monter sur Paris, faire plein de choses ? Vous n'avez pas des projets de grandeur ? Il y a quelqu'un qui me disait, madame, vous avez déjà été à Paris ? Oui. C'est comment Paris ? Eh bien, voilà, déjà une frontière. Donc, c'est des filles qui ne se projettent même pas à Paris. Donc, ils ne pensent même pas qu'un jour, j'ai l'impression qu'elles ne se sentent même pas françaises. C'est un enfermement dans des frontières mentales. Bien sûr. C'est un enfermement. Bien sûr. Puisque Paris, c'est la France aussi. Elles sont françaises, elles ont le droit d'y aller. Et moi, j'y ai été allée pour parler de l'Europe. Donc, beaucoup plus loin que Paris. Et là, je discute avec elles, je leur demande si elles ont déjà été à Bordeaux. Donc, il y a quelqu'un plus proche que Paris. Certaines me disent oui. Et qu'est-ce que vous avez vu à Bordeaux ? Le centre culturel, à côté de la gare. Donc, elles n'ont même pas osé aller au-delà de la gare. Elles sont arrêtées au centre culturel de la gare, à côté de la gare. Donc, c'est vous dire que c'est des frontières qui sont là, mais qui sont fomentées en fait depuis la naissance. Parce qu'après, il faut juste se souvenir que quand on est fille, on a une poupée Barbie, on peigne les cheveux de la poupée Barbie, on l'habille, on la lave. Et maintenant, il y a la maison de Barbie avec ses casseroles, ses bols, etc. Donc, on lave les casseroles, les bols, etc. Donc, on se projette dans un avenir de fille, donc plus tard de femme, où on aura juste un rôle comme la jeune qui m'a dit qu'elle voulait se marier et avoir des enfants. Et une autre m'a dit je veux être serveuse comme ma mère, donc elle prend exemple sur ce qu'elle connaît. Les garçons, ils ont quoi quand ils sont petits ? Ils ont un ballon de foot, ils peuvent penser à une carrière en foot dans le football, ils ont des voitures qu'ils démontent, remontent, etc. Donc, ça éveille leur curiosité, ça éveille leur besoin de créer, leur besoin de produire quelque chose. Ce qui fait que cette frontière-là sera moins effective chez le garçon que chez la fille. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est typiquement un phénomène musulman dans les pays musulmans. C'est plutôt quelque chose de mondial. Et même au sein de la même famille, les enfants peuvent être éduqués d'une telle manière qu'il y en aura toujours un qui va avoir une frontière, donc un préjugé par rapport à lui-même. Parce qu'après tout, le préjugé, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation que le subconscient construit à travers une réalité fictive qu'on a créée, que quelqu'un ou l'extérieur a créée devant soi. C'est rien d'autre que ça, les préjugés. Mais l'intelligence aussi, c'est de pouvoir corriger les préjugés quand on a la réalité réelle de l'événement ou de la situation devant soi. Alors, Kadyanne, justement, pour surmonter ces préjugés, ces représentations, cet enfermement psychologique, mental, sociologique, même dans la France de 2017, heureusement, les jeunes filles de 13 ans aujourd'hui en France ont aussi beaucoup de rêves et d'ambitions, heureusement. Abdel Assam, Abdel Salam, Ben Maïssa, je rappelle que vous êtes philosophe, spécialiste de pensée et critique, philosophe et professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Et votre vision de cette question de la frontière géographique, de la frontière mentale, sociologique est très précise. et je voudrais que vous nous expliquiez comment la pensée critique, d'abord en définissant peut-être ce qu'est la pensée critique, peut nous aider à comprendre ce phénomène. Très bien, merci. Ce que vient de dire, madame, peut me servir de transition parce que souvent, on a tendance à penser à des frontières spatiales et géographiques. On en a beaucoup parlé depuis hier. Justement, les frontières spatiales et géographiques ne sont que des manifestations de frontières mentales et psychologiques. Et il y a beaucoup plus de frontières mentales et psychologiques que spatiales. Et par exemple, je donne quelques exemples juste pour comprendre un petit peu. que les frontières entre halal et haram dans les pays musulmans, dans les traditions musulmanes, les frontières entre le bon et le mauvais, les frontières entre le mal et le bien, ce sont des frontières qui ne sont pas spatiales, mais ce sont des frontières qui existent quand même, qui freinent, qui mettent des limites à ne pas dépasser. Donc, pour moi, il y a plus de frontières mentales et psychologiques que spatiales. le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde plein de dangers, un monde plein d'incertitudes. Et c'est pour cette raison que les humains ont développé un certain égoïsme, un certain antagonisme, une certain paranoïa, etc. Un repli sur soi. Un repli sur soi, justement, et il apporte l'autre. Donc, il y a vraiment des conditions réelles, un environnement réel qui pousse les gens à poser des frontières. Le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes avec le mode de pensée qui les a engendrés. ça, c'est une citation que j'ai évoquée hier d'Einstein qui disait on ne résout pas le problème avec le mode de pensée qu'il a engendré. Donc, il faut inventer autre chose. Donc, la solution est de changer de mode de pensée, passer à un autre mode de pensée. Et c'est ma proposition. C'est mon projet, d'ailleurs. Tout simplement, mais quel projet ? Justement. Alors, oui ? Le micro. Le micro. J'ai un problème avec lui, de toute façon. Alors, donc, le projet, c'est de réformer la pensée d'une manière générale, quelle que soit la société, quelle que soit la nation, quel que soit le gouvernement, le lieu géographique, etc. Donc, il faut passer, à mon avis, d'un mode de pensée simple, celui qu'on pratique maintenant, aujourd'hui, un pensée simple, parfois rationnelle, émotionnelle, à un mode de pensée plus rationnel, je dirais plus complexe, mais c'est plutôt ce que les Américains appellent la pensée d'ordre supérieur. La pensée d'ordre supérieur est ce qu'on appelle communément la pensée critique. Bien, donc, on peut toujours se demander en quoi consiste exactement la pensée critique pour pouvoir en avoir une idée. Exactement. C'est le premier texte. Alors, je précise que vous allez nous proposer trois textes, trois courts textes, n'ayez pas peur, pour que la pensée, cette pensée soit vraiment bien résumée et bien précise. La pensée critique qu'on appelle parfois pensée complexe ou pensée analytique ou pensée d'ordre supérieur ou encore esprit critique est un mode de pensée logique, réaliste, pragmatique, analytique, créative et réflexive. Le terme critique ici ne renvoie pas forcément au sens classique de ce terme qui consiste à relever les défauts, les erreurs et les failles de l'autre dans le but de le rabaisser ou l'humilier. Le terme critique dans pensée critique est utilisé dans un sens plus large qui englobe des opérations cognitives telles que l'analyse, le discernement, l'évaluation, etc. L'intérêt que portaient les philosophes à ce type de pensée s'est concrétisé sous quatre approches différentes. L'approche épistémologique à la manière de Kant, Hume et Roussel, elle porte essentiellement sur la logique formelle ou informelle et sur l'argumentation. Elle consiste à mettre en valeur la nature et l'importance d'un certain nombre de compétences intellectuelles qui permettent à la personne qui les pratique de s'approcher du penseur critique idéal, tel que l'usage de la raison, d'autonomie intellectuelle, la réflexivité. L'approche psychocognitive à la manière d'Alan Turing, Donald Broadbent et de George Miller, elle porte sur la pensée critique telle qu'on la pratique, notamment sur la résolution des problèmes. L'approche pédagogique à la manière de John Dewey, Benjamin Bloom, Mathieu Lipman et Michel Tozzi, elle consiste à intégrer la pensée critique dans le système éducatif en vue de construire une nouvelle mentalité, celle qui repose sur l'autonomie intellectuelle, l'ouverture de l'esprit, le vivre ensemble en paix. D'autres sous-spécialités de cette approche ont été élaborées à partir de la considération de la pensée critique comme modalité éducative, telle que l'éducation à la citoyenneté, à la démocratie, au vivre ensemble, à la pensée dialogique. Et enfin, l'approche sociologique à la manière de Marx, Foucault, Habermas et Bourdieu, elle consiste dans la critique des systèmes politiques et économiques. C'est l'une des approches les plus développées en France contemporaine. Merci beaucoup. Alors, le premier rapport entre la pensée critique et les problèmes relatifs aux frontières, on y revient, c'est que la pensée critique peut aider à résoudre les problèmes. Il y a tout un chapitre dans le domaine de la pensée critique qui s'appelle Résolution des problèmes. Bon, avant de parler de ça, je voudrais tout simplement dire que la pensée critique a existé depuis l'antiquité, Socrate, Platon, Descartes aussi et d'autres. Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience de l'importance de la pensée critique. Et ça s'est produit pour la première fois aux Etats-Unis en 1983 quand un ensemble d'experts de la pensée critique ont publié un ouvrage intitulé A Nation at Risk en anglais, une nation en danger. et c'était un appel à introduire la pensée critique dans les systèmes éducatifs d'une manière générale aux Etats-Unis. Donc, la pensée critique existait, mais elle a été appliquée uniquement par un certain nombre d'experts. Aujourd'hui, le problème est de pouvoir la généraliser, l'introduire dans la culture populaire pour pouvoir justement résoudre les problèmes qui ont rapport à la société, l'immigration, le terrorisme, etc. D'où la question à quoi peut servir la pensée critique et c'est le deuxième texte, l'avant-dernier. Alors, la pensée critique est un outil pour penser utilement et efficacement en vue de construire un dialogue constructif, de résoudre des problèmes et des conflits sans violence, de prendre la bonne décision, de communiquer intelligemment en utilisant uniquement des mots et des arguments, de contribuer à la formation d'une opinion publique pertinente, de vivre ensemble en paix, de réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. La pensée critique est une méthode qui permet d'améliorer la qualité de la pensée et la qualité des actes. La qualité de la pensée détermine la qualité des actes, tous les deux déterminent la qualité de la vie. La pensée critique est une modalité pédagogique qui consiste à apprendre comment penser efficacement et utilement. La pensée critique est un droit humain, tout être humain, quel que soit son origine, son sexe, son âge, sa couleur, etc., a le droit de poser des questions sur tout ce qu'il voit, ce qu'il entend ou ce qu'il lit. Il a le droit de faire des observations précises, de formuler des jugements, de rechercher des témoignages, d'émettre une opinion, de défendre pacifiquement et rationnellement une thèse, d'évaluer et juger le point de vue des autres. La pensée critique est un prérequis à la démocratie. Un citoyen qui ne maîtrise pas la pensée critique n'est pas en mesure de défendre ses intérêts, de s'exprimer clairement, de faire des choix politiques, d'argumenter, de discerner le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le juste et l'injuste. Il ne peut pas faire face à des démagogues malveillants, à des politiciens mal intentionnés. Il peut être exploité par des personnes de mauvaise foi. Il ne peut pas participer efficacement à la gestion de la cité. La pensée critique est un bouclier qui sert à se défendre et à se protéger contre les agressions idéologiques, les tentatives d'endoctrinement, les pièges du langage, les arguments fallacieux, l'aliénation intellectuelle, le dogmatisme, le fanatisme. La pensée critique est une voie de libération des contraintes de la nature, de la société, des idéologies et de toute forme d'aliénation intellectuelle. Je pense que l'idée est claire maintenant. Oui. La pensée critique et à quoi elle peut servir. C'est la résurrection de l'esprit des lumières, comme on disait en France au XVIIIe siècle. Exactement. Pour abattre les frontières sociologiques et les préjugés et autre chose. Exactement. Alors, pour terminer, je voudrais tout simplement signaler que la pensée critique est un mode de pensée qui est transversal, qui peut être appliqué partout, dans tous les domaines, quelle que soit leur nature, même dans la vie quotidienne, dans la politique et dans toutes les activités de l'être humain d'une manière générale. Bon, si vous voulez, si on lit le dernier texte, on le sort. C'est à vous de le voir. On le lit ? Allez-y. Donc, les domaines d'application de la pensée critique, voilà, elles s'appliquent aux domaines relevant de l'éducation, la formation et la recherche scientifique, la philosophie pour les enfants, la préparation et la réalisation de projets de recherche scientifique, aux domaines nécessitant un travail d'investigation rationnelle, empirique ou théorique tel que le journalisme, l'investigation et l'instruction judiciaire, la recherche scientifique. Elles s'appliquent aux domaines portant sur les activités de création, les arts, la littérature, aux domaines nécessitant la gestion et la résolution des problèmes simples ou complexes, la gestion d'entreprises, la gestion de conflits de toutes sortes, personnels, professionnels, les domaines portant sur l'élaboration, l'analyse, l'évaluation de discours argumentatifs, le domaine de la politique, de la justice, sur le dialogue et les négociations dans tous les secteurs de l'activité humaine, la diplomatie, les affaires, les conflits divers, l'élaboration de stratégies et surtout dans le domaine de la vie de tous les jours, l'évaluation de situations diverses, la gestion des problèmes, la protection des droits et des intérêts de la personne. Très bien. Donc, c'est clair maintenant le rapport entre la pensée critique et le problème des frontières. Si on avait introduit la pensée critique dans les systèmes éducatifs en Afrique, par exemple, ou ailleurs, on aurait moins de problèmes que ce qu'on a aujourd'hui. On aurait moins de terrorisme, moins d'immigrés, moins de famine, etc., etc. Donc, on n'a pas fait et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai encore espoir pour que les gouvernements prennent conscience que pour avoir une stabilité, pour régler leurs problèmes locaux et avec les voisins, il faut absolument former le citoyen. La citoyenneté, c'est une formation. On ne devient pas citoyen comme ça. Chacun peut souligner et remarquer la noblesse de votre propos et de l'ambition de cette pensée critique. Mais je me tourne vers Kadhi Han. En Afrique, beaucoup de dirigeants d'Évidence, pour ne pas parler d'autres continents, n'ont absolument pas intérêt à faire ce que M. Abdesalam Ben Haïssa préconise, c'est-à-dire étendre la pensée critique dans l'éducation. Qui dit citoyen éclairé, dit quelqu'un qui peut contester un pouvoir en place ? Il me semble que François Fillon est un citoyen et il n'a pas de pensée critique. Nous en avons la preuve tous les jours. Ce n'est pas un problème qui est propre à l'Afrique. Parce qu'avant la décolonisation, il faut rappeler que l'Afrique était composée d'empires. Et à l'époque des empires, il y avait des rois et les décisions ne se prenaient pas au niveau de la hiérarchie du roi. Je parlais de l'Afrique comme exemple, mauvais exemple de certains régimes africains dictatoriaux qui n'ont absolument pas, on pourrait prendre des exemples en Asie aussi, ou en Amérique latine, il y en a moins aujourd'hui, de dictateurs, de tirants qui n'ont aucun intérêt à ce que leur peuple soit un peuple éclairé. Non, non, je vais venir là, mais je veux juste quand même faire un petit historique qui permet de comprendre le fait qu'on soit arrivés là. Donc à l'époque des royaumes africains, les rois ne prenaient pas de décision, au contraire, ils convoquaient le peuple et tout le monde était là, les hommes, les femmes, même s'ils ne se mélangeaient pas dans certains royaumes, les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre, mais il y avait quand même des votes. Il y avait une sorte de démocratie à l'africaine où les gens n'allaient pas aux urnes mais levaient la main pour dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord et puis on les comptait et s'il y avait une majorité de bras levés pour dire on est d'accord, on appliquait ce que le roi ou les personnes de la cour du roi proposaient comme un changement dans leur vie. Et cette organisation sociale de l'Afrique a été effacée, gommée par l'arrivée des Européens, il faut le dire aussi, puisqu'ils sont arrivés pour certaines frontières donc ils sont passés outre, ils les ont laissés tels quels mais au milieu des empires ils ont quand même fait de nouvelles frontières en segmentant les empires et en disant en allant vers leurs propres intérêts pour pouvoir s'imposer davantage pour pouvoir prendre au maximum occuper au maximum c'est eux-mêmes qui ont choisi même après les indépendances ceux qui devaient diriger le pays et ceux-là même ont été formés dans des écoles occidentales donc là on parle de pensée critique en Occident donc je pense que ceux-là même qui ont été formés dans des écoles occidentales telles que Senghor telles que Oufet Bouani et les autres qui ont appris qui ont été formés par la France donc à qui on devait apprendre la pensée critique pour qu'ils la propagent dans leur pays d'origine où ils allaient diriger parce que les premiers présidents n'ont pas été réellement élus aux urnes ils ont été imposés par la France parce qu'ils étaient là aussi en tant que français c'était des français alors l'éducation qui s'en sort donc ma génération à moi celle d'avant celle d'avant avant donc c'est des générations qui sont arrivées après les Senghor les Oufet Bouani et consorts moi je suis née après tout ceci et mon esprit critique s'est développé quand j'ai voyagé ailleurs mais tant que j'étais au Sénégal je n'avais pas l'esprit critique puisque tout me paraissait normal puisque j'avais été formaté pour que tout me paraissait normal donc au Sénégal on avait un président donc il y a la démocratie moi j'ai revécu dans un pays où il y a de la dictature ça m'aurait paru normal qu'il y ait de la dictature même si je n'étais pas bien dans ma vie d'être humain mais il m'aurait fallu avoir autre chose pour pouvoir opposer ce que je vis ce que je vivais là-bas avec ce que j'ai découvert ailleurs pour pouvoir me rendre compte que ce que je vivais n'était pas normal et là développer donc mon esprit critique qui cet esprit critique ne s'apprend pas on ne peut pas dire qu'on va apprendre dans une école ou dans un centre de formation d'esprit critique l'esprit critique pour moi se forme à partir d'expériences vécues à partir d'injustices qu'on constate à partir de frustrations qu'on subit de préjugés aussi et c'est à partir de là qu'on se forge une certaine personnalité qui nous permet d'avoir aussi du recul par rapport à sa situation à la situation de son pays de chez son voisin je ne sais pas le pays voisin du sien et c'est à partir de là qu'on peut dire moi je constate ceci et je parlais tout à l'heure de l'intellectuel donc on peut même résumer l'intellectuel à celui qui a l'esprit critique donc ce n'est pas parce qu'on est formé qu'on a un diplôme qu'on a l'esprit critique non plus donc moi je pense que l'intellectuel c'est celui qui a l'esprit critique donc il peut regarder une situation et se dire j'analyse la situation je développe et j'en tire des conclusions qui ne servent pas à moi mais qui vont servir à un groupe de population à une nation toute entière ou même à un continent ou même au monde entier voilà une démarche purement intellectuelle une construction intellectuelle parfaite Feriel Lamy qu'est-ce que vous pensez de cette construction de cette pensée critique est-ce que la pensée peut faire guérir faire obstacle finalement aux passions à tout ce qui est irrationnel qui constitue aussi l'individu et qui fait qu'il y a des frontières sociologiques bien sûr la pensée critique est importante mais je dirais que tout le monde là a des degrés divers mais tout le monde là en même temps que sa conscience par exemple le rejet de l'injustice de la servitude c'est quelque chose que en tant qu'être humain on partage tout quel que soit normalement et parfois on est obligé de subir bien entendu sauf dans certains régimes dans certaines situations qu'elles soient individuelles ou collectives je vais juste prendre l'exemple de Jacqueline Sauvage qui a tué son mari après 40 ans de servitude elle a subi 40 ans de sévices pour elle et ses filles et tout d'un coup ça a éclaté ce que je veux dire c'est que ces frontières qu'elles soient politiques dans le sens régimes autoritaires ou dictatoriaux qu'elles soient celles d'une hiérarchisation etc elles ne sont pas fixes elles sont mobiles du fait de l'action et de la pensée bien sûr de la pensée des êtres humains et c'est ça qui est intéressant bien sûr les expériences à l'extérieur peuvent renforcer forcément non seulement sa propre prise de conscience mais aussi les méthodes de lutte qu'on peut adopter soit en tant que groupe soit même individuellement mais parfois je vais prendre un exemple en Algérie qui était assez remarquable parfois c'est une résistance locale c'est quelque chose d'extraordinaire vu le contexte politique vu le sujet je veux parler de la manière dont les femmes dans le sud algérien se sont opposées à l'exploitation du gaz de schiste d'abord on est dans une société traditionnelle habituellement les femmes qui bougent qui militent qui luttent pour leurs droits en le criant haut et fort ce sont plutôt les femmes du nord les femmes des grandes villes et là il s'agissait de femmes on voyait bien traditionnelles elles étaient habillées de la façon dont elles sont habillées depuis des siècles qui ont pris la tête d'un mouvement écologique de défense de l'environnement qui se sont opposés à l'état national l'état central en disant il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste parce que c'est dangereux pour l'environnement pour notre eau et pour nos enfants on ne veut pas qu'ils soient privés d'eau et que la nappe phréatique soit empoisonnée et cette lutte là a eu un écho international elles ont bénéficié de la solidarité c'est là elle est allée au-delà des frontières algériennes elles ont bénéficié d'une solidarité transfrontière au niveau international aussi bien des américains des polonais des français etc je passe tous les pays où il y a des projets ou alors il y a déjà des implantations où on voit les dangers du gaz de schiste ce que je veux dire c'est que ces frontières sociologiques elles sont pas bien sûr elles sont destinées à être reproduites mais elles ne peuvent pas être reproduites parce que au fur et à mesure il y a des personnes des groupes de personnes qui repoussent les limites qui élargissent ces frontières et bien sûr c'est important ensuite ou avant de formaliser mais ça n'est pas forcément impréalable c'est ça que je pense c'est à dire que c'est difficile aussi de déterminer comme une sorte de pensée qui ne soit pas appliquée à des réalités culturelles etc en revanche qui est une démarche rationnelle une démarche qui tienne compte des aspirations humaines essentielles et d'un projet futur de ce qu'on veut faire et de notre société et de notre environnement la terre ça c'est important Abdel Salam vous voulez rajouter quelque chose je m'aperçois avec effroi que notre heure est quasiment terminée donc on va laisser quelques minutes à d'éventuelles questions d'accord alors je voudrais tout simplement dire qu'il faut prendre exemple de l'Europe et de la France surtout parce que pour que les européens puissent résoudre leurs problèmes il y a quelques siècles il y a trois siècles ou quatre siècles ils ont introduit la pensée critique dans la culture populaire je rappelle tout simplement l'ouvrage de Descartes intitulé Règle de la méthode qui a été rédigée en dialecte de l'époque qui est le français d'aujourd'hui et Descartes disait dans l'introduction je veux que cet ouvrage soit lu par les femmes parce que à l'époque les femmes étaient plus ou moins méprisées si je peux utiliser le mot et donc ils voulaient que tout le monde ait cet esprit critique aujourd'hui les africains ont besoin d'un esprit critique justement sinon ils ne sortiront pas de leurs problèmes et si on avait intégré la pensée critique dans le système éducatif on aurait évité pas mal de problèmes aujourd'hui y compris les problèmes de terrorisme et de et de migration et quand vous parlez des africains vous parlez de l'ensemble des habitants du continent africain exactement mais nord, centre et sud exactement mais maintenant parce que tout à l'heure vous avez posé la question est-ce que les dirigeants africains ont intérêt à adopter la pensée critique et la généraliser la réponse est non certains oui mais pas d'autres je donne l'exemple du Maroc qui est mon pays que je connais bien je ne peux pas parler des autres pays en Maroc le roi lui-même dans un discours du 20 août 2012 a insisté sur l'introduction de la pensée critique dans le système éducatif avant ça on a procédé à la réforme de ce qu'on appelle la Moudaouana comment vous appelez ça en français la Moudaouana le cadre de la famille il a été révisé et à l'avantage des femmes bon il y a toujours il y a toujours des critiques à humains et puis dans le la constitution de 2012 on a reconnu le multiculturalisme marocain on a introduit la culture musulmane la culture chrétienne la culture juive la culture amazir la culture sahraoui etc etc bon c'est un début c'est pas tout à fait mais il faut toujours commencer donc et puis on a créé la chaire UNESCO spéciale pour la pensée critique c'est l'unique chaire UNESCO au monde qui est spécialisée dans la pensée critique en tout cas le jour de terminer vous voulez réagir oui oui je vous en prie moi quand j'entends que c'est les dirigeants qui devraient enseigner l'esprit critique à la population je sais pas je m'insurge contre ça un dirigeant ne peut pas apprendre l'esprit critique à quelqu'un c'est impossible parce qu'en fait ben non en faisant quoi voilà je change la façon d'enseigner dans les écoles primaires les écoles secondaires et autres non moi je pense que les écoles forment les enfants de la maternage de l'enfant jusqu'à l'université etc à l'ouverture d'esprit donc l'école l'instruction permet à l'individu d'avoir assez d'éléments pour pouvoir se poser des questions par rapport à des situations qu'il vit ou qu'il voit vécues ailleurs qu'il constate ailleurs qu'il peut imaginer même des choses qui n'existent pas encore mais qu'il peut imaginer dans le futur c'est pour ça que tout à l'heure j'étais très contente c'est pour ça que j'ai même oublié que notre débat se passait là j'étais dans l'autre salle et il y avait je ne sais pas je crois qu'il est togolais un certain salami je crois qui parlait justement du futur par rapport aux frontières j'étais subjuguée parce que pour une fois je vois un Africain qui se projette au delà du présent et qui parle en plus de technologie mais dans le futur en incluant les frontières donc c'est un individu qui est formé à l'école pour avoir une ouverture d'esprit pour avoir la capacité de comprendre ce qui se passe autour de lui ce que les autres vivent ce qui se passe dans le monde d'anticiper le futur et une fois que la personne est dans ce processus d'ouverture d'esprit d'emmagasinement de maximum d'instruments qui lui permet de comprendre son monde c'est là que lui-même confronté à une certaine situation ou pas va commencer à développer son esprit critique va commencer à se dire je fais partie de ce monde donc il est normal que moi-même et ça devrait même pas être il est normal que je me pose des questions mais les questions jaillissent d'elles-mêmes dans son cerveau et là il pose son esprit critique se développe comme ça aussi et à propos d'esprit critique et de philosophe africain je vous propose de lire une phrase je ne suis pas un lecteur professionnel mais je vais faire c'est court vous connaissez tous Achille Bembe évidemment un grand philosophe qui dans son dernier livre la politique de l'inimitié écrit ceci qu'il suffit d'observer que la pensée qui vient sera de nécessiter une pensée de passage de la traversée et de la circulation voilà qui ouvre des perspectives Ferial vous vouliez dire un mot c'est un peu gênant de parler après Achille Bembe mais je voulais juste dire rappeler quand même une chose et éviter de séparer entre pensée et action parce que l'action quelle que soit sa forme pour le changement et en particulier puisqu'on est resté dans notre continent qui est l'Afrique l'action pour le changement vers plus de démocratie c'est de la pensée concentrée c'est de l'expérience c'est de l'expérience bien comprise qui mène vers une action bien sûr il n'y a pas de baguette magique mais petit à petit on transforme on avance pas à pas et on fait avancer les choses alors je suis journaliste à la radio je suis habitué au respect des formats on m'a dit une heure il reste trois minutes est-ce qu'en quatre minutes vous voulez suggérer quelques questions une remarque rapide s'il vous plaît bonjour je m'insurge bonsoir à tous je suis marocain et je m'insurge qu'il y a des messieurs sur que le roi de Maroc encourage l'esprit critique ça m'a donné il faut voir ça a été effrayé d'entendre ça d'un philosophe et qui encourage l'esprit critique le roi de Maroc a réprimé en 2005 un journaliste qui s'appelle Ali Mourabud parce qu'il a osé de publier dans son journal demain une caricature de roi et le roi de Maroc maintenant on ne peut pas caricaturer le roi de Maroc on ne peut pas parler de la religion musulmane d'une façon critique et moi ça m'étonne que des philosophes je ne sais pas est-ce que monsieur Abdel Salam est un philosophe officiel d'ambassade de Maroc je ne sais pas mais j'ai 10 doutes on ne va pas lancer le débat il est de Maroc est-ce qu'on peut rire aussi en Algérie c'est la même chose on ne peut pas rire de Bouteflika on ne peut pas rire de la religion musulmane et je parle bref parce qu'il n'y a pas de temps merci vous avez remarqué que je n'ai pas non plus parlé nous n'avons pas parlé d'un conflit frontalier qui intéresse le Maroc et l'Algérie le conflit du Polisario qui est un autre conflit géopolitique lié aux frontières évidemment une autre remarque une autre question rapidement s'il vous plaît bonjour c'est surtout une question à madame Lalami vous avez dit que l'idée de frontières se transmet surtout par les préjugés est-ce que vous pensez réellement que c'est les préjugés et l'a priori de la frontière qui fait qu'on a une idée de frontière ou si ce n'est pas plutôt la réalité des frontières je pense notamment aux frontières sociales comme les frontières de classe ou de genre ou c'est même pas une idée les individus n'ont pas une idée de préjugés notamment sur le genre du coup est-ce que c'est vraiment le préjugé qui permet de transmettre l'idée de frontière frontière préjugée alors quand je parle de frontière vous parlez de frontière de genre et bien entendu et tout à l'heure je disais avant même la naissance quand dans certaines familles déjà on se projette sur la naissance d'un garçon de préférence quand tout à l'heure Kadiane l'a bien expliqué quand on élève les filles d'une certaine manière ça relève d'un préjugé c'est ce qu'on appelle dans d'autres termes l'essentialisation c'est qu'on considère que naturellement les filles et les femmes plus tard vont être en charge des soins de la famille etc qu'elles ne pourront pas réaliser certains métiers qu'elles ne sont pas assez fortes pas assez intelligentes pour être ingénieure spationnote je ne sais pas trop quoi mais c'est ça qu'on appelle les préjugés c'est cette manière de de séparer de faire des territoires réservés pour les uns et pour les autres en matière de frontières de gens je voulais juste attirer votre attention en lisant le journal Le Monde hier justement quelque chose quand je dis les frontières bougent et bien je lisais le fait qu'une directrice de prison envoyait un tweet ou un mail combinatoire au procureur en leur disant vous ne m'envoyez plus de prisonnier je n'ai plus de place et je me disais et le soir en rentrant je suis allée regarder sur Google je me suis dit c'est quoi cette prison de Villepin c'est une prison d'hommes et c'est une jeune femme cette directrice écoutez il y a 10 ans on n'aurait jamais pensé qu'une femme dirige une prison d'hommes en France et ça arrive et c'est une femme qui justement elle fait elle a je pense que son expérience propre de se battre d'être directrice de prison de s'imposer lui a donné ce ton qui lui permet une action comme celle que je viens de citer mais aussi quand j'ai lu sur elle hier j'ai vu qu'elle expérimentait des méthodes audacieuses comme de faire de l'autogestion des détenus dans leurs cellules etc c'est pour ça il y a des préjugés mais il y a des gens et des groupes de personnes qui font bouger toutes les limites que ces frontières entre guillemets que les préjugés créent merci Kadhi Anne merci Ferial Lamy merci Abdessalam Ben Maïssa bon d'avoir